... La station des Angles se situe au cœur de l'espace nordique du Cap-Cyr, l'un des domaines nordiques les plus importants des Pyrénées. Elle a créé l'événement par son festival du raid et de l'aventure. Un festival qui a tendu un fil d'ariane entre deux thèmes extrêmes où comment la passion de l'aventure peut être vécue avec la même intensité, quel que soit le domaine. Bonjour, on voudrait réserver pour 800 personnes cette semaine, est-ce que c'est encore possible ? Tout à fait, bien sûr. Un hébergement hôtel, agence immobilière ou particulier. Non, avec vue sur le festival. Vue sur le festival. Donc on vous réserve toute la salle du Cap-Cyr, tout simplement. Bon, alors est-ce que vous connaissez Gérard Dabeauville ? Oui ! Qui connaît Gérard Dabeauville ? Moi ! On l'a fait à la télé. Par exemple, dis-moi à toi. Moi ? Dis-moi ce qu'il a fait. Est-ce que tu sais ce qu'a fait Gérard Dabeauville ? Il a traversé l'océan Atlantique et après l'océan Pacifique. Il est parti de Tokyo et il est arrivé du Japon. Il est arrivé, je ne sais pas. Est-ce que vous savez pourquoi il a fait ça à votre avis ? Non. C'est vrai que c'est la question qu'on pose le plus souvent. C'est normal, souvent c'est de dire mais pourquoi, pas spécialement, pourquoi traverser le Pacifique et l'Arabe en fait. On pourrait aussi bien se poser la question, pourquoi faire des choses comme ça qui sont éventuellement difficiles, dangereuses et au premier degré inutiles. comme je l'ai dit souvent, moi je crois que c'est un petit peu le propre de l'homme, finalement faire des choses inutiles parce que si vous prenez les animaux, les animaux ils font des choses qui sont utiles à leur survie ou à celles de leur espèce, c'est ce qu'on appelle l'instinct. Et puis l'homme, il fait des trucs de temps en temps un petit peu parfumés, il a un cours d'une montagne uniquement pour y avoir été. Le 93, nous avons l'immense joie d'accueillir un homme qui est né il y a 34 ans maintenant du côté de la Baule, d'un père commandant de super pétroliers, c'est pour vous dire s'il a baigné dès son plus jeune âge dans ce milieu. Il a la réputation d'être drôle, d'être très médiatique et d'être charmeur. Je vous demande d'applaudir très très fort Loïc Perron. Petite station, il n'y a rien de mieux, c'est convivial tout de suite quoi. C'est marrant parce que c'est vrai, on en fait le tour à pied, alors que le domaine malheureusement je n'ai pas pu voir le domaine scale, mais ça a l'air vachement sympa en surf en tout cas. Ce qui est bien c'est que c'est agréable, on n'est pas dépassé, il n'y a pas de protocole, c'est vachement sympa en réalité. C'est de la montagne dans le sud, ou le sud dans la montagne. C'est vrai qu'il y a un petit mélange des deux, il y a le côté méridional, qui est le laxisme un peu, le soleil, ça chante de partout, on s'attend à des grillons un petit peu dans le coin. Et puis en fait il y a la neige, c'est un peu frais, c'est vrai qu'il y a le mariage des deux qui est vachement sympa. Mais d'entendre ça en montagne, c'est rare, hein, à priori ? Depuis 90, l'arrivée de mon premier tour du monde en solitaire, donc, lors du Vendée-Globe, c'est un peu la mazou qui a redémarré tout le système là, et depuis 90 j'arrête pas de chercher de l'argent pour faire le 80 jours. Entre-temps, Bruno est parti, et je partirai, je sais pas quand. Il s'avère que Bruno l'a battu entre-temps, mais il l'aurait pas fait et que ça m'intéresserait de toute façon. La chance que j'ai, c'est que justement il l'a battu et que ça me donne un argument de vente supplémentaire, c'est tout. On a failli, il y a trois ans, faire cette histoire de 80 jours tous les trois, trois frères. Et c'est évident que la triplette, elle est vendable, mais malgré tout c'est vrai que c'est très compliqué à gérer. Si on a trois égaux assez affirmés, alors c'est pas facile, c'est pas facile parce que bon, c'est toujours... On serait trois seuls au monde entre guillemets, ça passerait très bien, mais c'est l'entourage qui est toujours compliqué à gérer dans ces cas-là. Mes rêves, c'est justement ce que je ne ferai jamais en fait, c'est plutôt ça, parce que à force de m'endormir en me disant que je vais me réveiller dans une navette spatiale, ça arrivera peut-être un jour, mais si ça arrive pas j'aurai déjà suffisamment fantasmé là-dessus pour au moins en avoir consommé la moitié quoi. Moi, oui, j'en rêverais plein de choses, de faire une transat interstellaire, enfin, ou au minimum en tout cas de faire un coup dans la navette, ça j'aimerais bien. J'aimerais bien quoi, faire trop de choses. Pour plein de gens, ça reste une aventure extraordinaire que de traverser l'Atlantique en solitaire. Pour nous, c'est pas un grand classique, mais ça devient une compétition plus acharnée qu'une aventure, qu'une découverte. Par contre, un tour du monde en solo, oui. En fait, moi j'ai renoué avec la notion d'aventure entre guillemets. Mais je dis toujours que l'aventure, c'est de faire traverser une grand-mère le périphérique à 5 heures quoi. Ce sera beaucoup plus une aventure pour elle que pour n'importe qui, en gros. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. 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 Merci.